Salut Afragar les frageuses et bienvenue dans ce 16e épisode d'Ebdo CSGO, c'est le dernier de l'année 2016 du coup, mais on en reparlera un petit peu plus à la fin de la vidéo. Comme vous vous en doutez, à un petit peu moins d'actualité cette semaine, mais il y a quand même eu notamment le Califier pour le Major, on se lance ça tout de suite. Comme vous le savez, le prochain Major aura lieu en janvier, il sera organisé par l'e-league, et le week-end dernier se tenait la phase finale des qualifications en offline du coup à Atlanta aux Etats-Unis, et 8 équipes dont je vous ai mis les logos juste en dessous se sont qualifiées, c'est FaZe, GodSense, Dignitas, Mousy Sports, Optic Gaming, Envyus, G2 et Hellraiser, après 3 jours de rebondissements intenses. Les grands perdants du week-end sont les suédois de NIP, les brésiliens d'Immortals et les nord-américains de Cloud9, 3 équipes qui ont bâti du niveau particulièrement relevé pour un qualifier. Comme le format était un petit peu spécial, c'était une ronde suisse, on va du coup changer un petit peu la méthode de l'habitude, et on va revenir sur le parcours rapidement des deux équipes françaises, Envyus et G2. Et on commence par Envyus qui ont très mal démarré cette qualification, puisque deux défaites initiales, dans un premier temps face à Immortals et ensuite face à G2, les ont directement poussées au pied du mur. Belle réaction cependant, puisqu'ensuite ils ont battu Spirits et Taylou, respectivement 16-2 et 16-9, s'offrant ainsi un bilan de deux victoires pour deux défaites. Dans le match décisif face à Vegas Quadron, surprenant tombeur d'un IP au round précédent, les hommes d'Api se sont imposés à l'expérience sur 2-2 face à des Ukraines russes qui se sont vraiment accrochées jusqu'à la fin. On passe ensuite à G2, là aussi un début de compétition mitigé, puisque la défaite initiale face à GodSense leur a servi d'électrochoc pour ensuite se réveiller dans le duel franco-français face à Envyus. Toutefois, ils se sont imposés sans convaincre et se retrouvaient donc à une victoire et une défaite. Lors du round 3, Vegas Quadron, décidément encore eux, ne fera pas illusion, rapprochant ainsi G2 d'une qualification pour le Major, mais Dignitas ne l'entendra pas de cette oreille en allant les chercher sur Nuke, une de leurs mappes fortes pourtant. Présentant également un bilan de deux victoires et de deux défaites, ils doivent affronter Immortals pour le match décisif, un adversaire coriace qui les poussera jusqu'en overtime. Dans un match à rebondissement, ce sont finalement des actions individuelles de scrim et de body en fin de match notamment, qui ont permis aux hommes de Shox d'aller se qualifier en compagnie de leurs compatriotes pour le premier Major de 2017. Voilà qui clôt le tour d'horizon pour cette qualification du Major, on va ensuite pouvoir filer en Asie, puisque c'est là que s'est déroulée la deuxième compétition du week-end dernier, la Chinatop qui a vu Fnatic Academy s'imposer. Après Epsilon, il y a quelques temps, cette fois-ci c'est au tour de Fnatic Academy d'aller s'exiler dans un tournoi asiatique. Ils ont accepté une invitation en remplacement d'une autre équipe pour un tournoi, la Chinatop 2016 donc. Et bien difficile de leur en vouloir quand on sait que seulement 4 équipes étaient présentes pour se partager un énorme cash prize de 200 000 dollars. Sans la meilleure équipe du continent, Taylou, qui était occupé à la qualification du Major à Atlanta, les jeunes pousses de Fnatic emmenés par un playscène de Gala ont dans un premier temps écarté Vici Sibersen puis MVP Project sans trop de difficultés. Les jeunes suédois confirment ainsi leur potentiel et montrent que malgré la multiplicité des tournois, la marge de progression des équipes asiatiques est encore très importante. Voilà pour les compétitions, on va pouvoir passer au Mercato. Encore une fois, pas de nouvelles qui va ébranler les fondements de la SNCS, mais quelque chose d'intéressant quand même à retenir. On parlait d'Asie, on va y rester puisqu'on va parler de Machine Gun, l'ancien joueur de chez Splice, qui est donc revenu au pays et retrouve sa place dans l'équipe The Mongols. C'est sans surprise que Machine Gun est donc le cinquième nom aligné par l'équipe de son pays, une équipe qui avait d'ailleurs bien du mal à performer depuis son départ. Elle pourrait ainsi reprendre sa progression là où Machine Gun l'avait laissée en partant et pourrait s'affirmer comme une des équipes asiatiques à suivre l'année prochaine. On part de l'autre côté du monde et on retourne aux Etats-Unis puisque TSM a décidé d'intégrer son équipe Sean Gares et Chazar. Les anciens joueurs d'Ecofox, à qui on avait laissé l'opportunité de partir en début du mois de décembre, continuent donc à trouver de nouveaux points de chute, laissant Frikazoïde tout seul dans la line-up actuelle. Ils viennent donc remplacer le tandem canadien composé de Semphys et d'FNS, qui piétinaient vraiment à trouver une bonne dynamique depuis le départ d'Autimatic. On revient en France puisque malheureusement je dois vous annoncer la dissolution de l'équipe du sub-top français E-Corp Bumpers. Probablement l'équipe du sub-top français la plus stable en 2016, composée de Kenshaks, Smiley, Metal, One Egg et Wallax, a malheureusement décidé d'arrêter l'aventure. Malgré un début d'année prometteur et une bonne complémentarité dans le jeu, les résultats ne suivent pas forcément, témoignent la non-qualification à l'ESWC ainsi qu'au final du championnat national organisé par ESL. Et dernière petite info qui est tombée aujourd'hui, Virtus Pro, la structure russe, a décidé de prolonger le contrat de son roster polonais jusqu'en 2020, donc pour une durée de 4 ans. Voilà qui clôt la fenêtre des transferts et on va pouvoir passer à mon dernier top 3 de l'année 2016. Alors ils étaient tous à Atlanta le week-end dernier, mais ils ont connu des fortunes diverses et d'ailleurs on va commencer par le seul qui ne s'est pas qualifié, Mir, joueur de chez Vega Squadron, équipe surprise vraiment de cette qualification, qui a été un joueur à la hauteur tout au long des matchs, notamment avec ce quadra-kill face à CLG, notamment à 1v2, pour permettre à son équipe d'inscrire un round très important. Je vous laisse apprécier ça. C'est le moment un petit peu chauvin de l'émission, puisqu'on va parler d'un joueur français, il y en avait un paquet quand même le week-end dernier. Cette fois-ci c'est Shox qui a retenu mon attention, G2 qui s'est qualifié vraiment sur le fil, je vous en parlais tout à l'heure, face à Immortals, mais Shox a été l'homme qui leur a permis d'arracher notamment les deux premières victoires, notamment grâce à ce triple-kill face à Godsend. Alors il faut savoir que c'est en écho, même si le match est perdu, le round est important pour le moral, bon c'est OP90 donc certains diront que c'est moche, mais ça reste quand même un triple-kill très important pour G2, regardez ça. Et on termine en beauté, puisque notamment en 2016, les Espagnols ont eu la part belle, et cette fois-ci je vais parler de l'OL, le dernier arrivant de chez Moosy Sports, qui après quelques performances décevantes ces dernières semaines a réussi malgré tout à se qualifier pour le prochain major. L'OL évidemment a réalisé un tournoi sublime, avec notamment un bel ace en défense du BPA sur 2-2. Voilà. Et voilà qui conclut ce dernier épisode des vidéos CSGO pour 2016. Finalement ça n'a commencé qu'en septembre, mais j'ai déjà l'impression de faire ça depuis un petit moment. Je vais, du coup comme annoncé plusieurs fois, faire une pause de deux semaines, parce que de toute façon il n'y a plus de tournois, il n'y aura pas vraiment de transfert, jusqu'à janvier probablement, notamment à cause du major. Du coup voilà, pendant deux semaines, de lundi de suite, vous n'aurez pas d'hebdov CSGO, mais ne vous en faites pas, puisque ça reviendra du coup courant janvier 2017. Je n'ai plus la date également, mais en tout cas le deuxième lundi de janvier, quand les compétitions reprendront, je crois que c'est le 9. En tout cas je vais en profiter évidemment pour travailler, j'ai pu assimiler beaucoup de retours depuis que j'ai commencé, donc notamment sur le graphisme qui sera a priori amélioré grâce à AP3 Super Graphics de chez Vacarme. J'ai également pu trouver un studio dans lequel tourner mes épisodes, donc ça c'est plutôt cool, parce que vous verrez enfin plus mon super matelas tout moche, mon bureau, mes deux écrans, et puis un mur tout blanc quand même, et puis un meilleur éclairage, un meilleur micro, une meilleure caméra. Donc ça, c'est plutôt cool. Je réfléchis également à quelques petites modifications dans le format de l'émission, voilà, faire peut-être un truc plus dynamique, moins segmenté, enfin bref, on verra ce que 2017 nous réservera. En tout cas, je vous souhaite évidemment à tous un Jolet Noël et des bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve en 2017, ciao ! Et cette fois-ci, c'est choc ! Je dis chiche, cette fois-ci, je dis de l'année 2016, alors j'aurais pu... Non, non ! Ils viennent remplacer le tandem canadien Semphys et j'ai oublié le nom d'autres. Ah ! Ils ont pâti du niveau particulièrement relevé pour un qualifié à... Ah ! Ah ! Voilà pour les... Non. Pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas. J'ai appliqué la balance de sonore avec ça. C'est fou ! Sous-titrage ST' 501